Le forum sur la coopération chine-afrique prévue à Pékin du 3 au 4 septembre prochain sera une occasion supplémentaire pour le Congo pour solliciter le soutien de la Chine dans sa tentative d'arracher un programme économique et financier avec le FMI. Révélation de Thierry Mungala, le porte-parole du gouvernement congolais chez nos confrères de Bloomberg. La Chine est le plus grand créancier du Congo, a déclaré M. Mungala. Tout soutien clair de la part de la Chine politiquement et économiquement assurera au FMI que les réformes que le gouvernement accepte en échange d'un plan de sauvetage seront mises en œuvre, a sougné le ministre congolais de la Communication. Le Congo, quatrième producteur de pétrole du continent, est redevable d'au moins 9,14 milliards de dollars aux divers créanciers internationaux. Depuis au moins deux ans, son économie essentiellement dépendante du pétrole s'est contractée du fait de la plongée des coûts du brut. La dette du pays a atteint 110% du PIB, alors que Transparency International considère le Congo comme l'un des pays les plus corrompus d'Afrique.